Joseph de la capelle catholique et légitimiste donc nous sommes le 29 octobre hier il ya eu le discours du président de la république donc c'était assez intéressant je trouve qu'on manque pas d'air enfin bon alors il est il est aussi victime de tout le passé ça fait quand même 60 ans qu'on est même plus ça fait sans ça fait 200 ans que la france est un peu particulière on va dire et il ya des choses qui sont assez étonnantes on n'a pas du tout parlé de des techniques norvégienne les norvégiens ont eu cinq morts pour un million d'habitants je crois qu'ils sont six on va dire qu'ils sont sept millions ça fait 35 morts nous on a 500 morts par million d'habitants donc il ya quand même un problème alors me semble-t-il ils ont isolé tout de suite avant de tester c'est à dire que quand quelqu'un a des symptômes tac il a un peu de fièvre ou il a la perte du goût hop isolé et une fois isolé on le teste parce qu'aujourd'hui les gens il faut tester moi je vois dans ma ville il ya un bureau qui teste et les gens font la queue et tout ils ont pas l'oeil vitreux de quelqu'un qui a de la fièvre quoi donc voilà c'est un peu à l'envers j'ai je vais expliquer des choses comme ça très simple parce qu'en fait on a on a perdu le sens commun l'esprit de suite l'esprit de suite c'est 2 plus 2 égale 4 3 plus 2 égale 5 et quand la sainte église vous dit d'aller à la messe le dimanche ça veut dire qu'il faut aller à la messe le dimanche soit pas compliqué les y aller il ya les vraies religions et les fausses religions la vraie religion c'est la sainte foi catholique reçue de notre seigneur jésus-christ les saints apôtres si toutes les religions valent c'est qu'elles n'ont aucune valeur voilà donc c'est ça l'esprit de suite c'est c'est à dire une chose entraîne l'autre quoi donc là c'était assez impressionnant le discours du président donc tout tout est insuffisant et donc il faut isoler les gens sauf les gens qui travaillent et les gens qui vont à l'école donc ça fait quand même pas mal de gens qui sont dehors et les restaurants les fermes alors que je crois que c'est reconnu qu'il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de maladies qui se transmettent au restaurant enfin même si ça se transmet enfin bon et donc il faut alors isoler les gens c'est bien mais c'est pas suffisant tout tout est insuffisant oui enfin faudrait déjà le faire et puis on n'a pas parlé de la chloroquine la chloroquine c'est toujours non c'est comme ça je comprends pas ça c'est l'orgueil pourquoi ne pas dire écoutez on s'est planté la norvège cinq morts par un million d'habitants la france 500 morts par un million il ya un problème il aurait dû nous dire ça dire écoutez voilà on s'est planté complètement comment on fait les norvégiens ils ont fait comme ça on va faire la même chose ça ça aurait été bien puis ça aurait été ça aurait été humble voilà on n'a pas parlé de des ministres qui avaient des des intérêts dans les grands labos internationaux on n'a pas parlé du procès sarkozy on voilà donc c'est c'est assez comment dire vertigineux c'est assez vertigineux donc bon courage à vous tous voilà soyez prudents si vous avez de la fièvre moi j'ai eu des retours j'ai un copain qui l'a eu donc il a été sur le flanc 70 ans lui s'est soigné au paracétamol il était vraiment pas bien du tout par contre j'ai eu des amis qui ont eu des symptômes donc perte de goût et puis perte de de dodora et donc c'est pour info eux sont soignés aspirine un peu de paracétamol et aussi le coxinome et ils sont bien tirés ça a été assez rapide ça on parle pas du tout de l'homéopathie on parle pas du tout de l'homéopathie ça aussi c'est assez étonnant voilà il ya une chose aussi qui est dieu sais si j'apprécie énormément le professeur raoult mais on lui a jamais posé la question sur l'origine du virus c'est à dire l'analyse de montagnier etc qui était quand même à prix nobel donc c'est quand même pas rien et je vois les journalistes le question ne l'a jamais là dessus donc parce qu'à priori c'est un virus qui mute donc là on est en on en est à la quatrième ou la cinquième mutation donc avec des variantes à chaque fois c'est assez différente mais il ya quand même un virus alpha quoi donc on parle plus du tout le montagnier non plus il a on l'a entendu pendant huit jours il ya quelques mois puis on entend plus et les autres ne parle plus de lui non plus donc c'est assez étonnant voilà quelques considérations à très bientôt à tous que dieu vous garde notre âme de france prier pour nous s'intéresse de l'enfant jésus prier pour nous saint jeanne d'arc défendez nous prier pour nous défendez la france et la sainte église saint michel archange défendez la france et la sainte et la sainte église à très bientôt des ou sept rex